Ce chat dort tranquillement. En effet, Tricotine dort en toute tranquillité, car elle sait que ses données personnelles sont entre de bonnes mains. Elle sait qu'un conie veille pendant son sommeil, elle sait qu'un conie vérifie si les informations la concernant sont... Eh, dis donc toi, qu'est-ce que t'es en train de faire exactement ? Non, mais rien du tout, Tricotine. Tu ne serais pas en train de tourner une sponso pour incogni pendant que je me repose de ma sieste, quand même ? Ah bah non, alors ça, j'oserais jamais faire ça sans te le dire, Tricotine. Rendors-toi tranquillement. Bon, très bien. Mais attention, je t'ai à l'œil. Tricotine a fait une sponso comme ça sans me le dire l'autre jour. C'est bien mon tour de lui rendre la pareille. J'en étais sûre. Ah mais tu dormais pas, toi ? Tu crois vraiment que je vais laisser un stagiaire sans surveillance ? Alors d'abord, Tricotine, je ne suis pas stagiaire. Et puis ensuite, tu avais dit de ne pas le répéter. Tout ça ne vous empêche heureusement pas de profiter des services d'inconnie en utilisant mon code de réduction Tricotine. Le lien est ci-dessous. Bah oui, parce que même si vous faites attention, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone se retrouveront tout le temps entre les mains de courtiers en données. C'est le métier d'acheter et de vendre nos informations. Et c'est comme ça qu'on reçoit des mails, des appels téléphoniques, des WhatsApp, qui en fait sont juste des spams. C'est exactement ça. Écoutez donc les conseils du stagiaire. Je ne suis pas stagiaire. Ton salaire dit le contraire. En tout cas, Sébastien a raison sur un point. On a le droit de demander à être retiré de ces listes de données. Mais encore faut-il savoir sur quelle liste on figure. Et il faut aussi trouver la bonne procédure, ce qui n'est pas vraiment évident. Tout ça prend beaucoup de temps. Et faire ça à la main, c'est carrément l'enfer. Et justement, c'est ça que Incogni fait de façon automatique. C'est pourquoi Tricotine et moi, nous vous proposons de profiter des services d'Incogni. Et en utilisant le code de réduction Tricotine, vous bénéficiez de 60% de réduction sur l'abonnement d'un an. Le lien est ici et en description. Stagiaire. Influenceuse. Enfin, des nouvelles de Piroca. Et elles ne sont pas bonnes. En effet, il semble que le jeune homme soit aujourd'hui en prison. Alors, laissez-moi vous raconter tout ça. Piroca avait été mis en garde à vue l'an dernier, à la suite de quoi il avait été laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Contre-judiciaire, c'est une procédure qui permet de ne pas garder en prison quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis une infraction, tout en lui imposant certaines obligations. Et dans le cas de Piroca, la justice lui avait interdit de quitter le territoire en attendant qu'il passe en jugement. Et là, ce génie a l'idée du siècle. Il décide de quitter le territoire français pour se réfugier en Russie. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Piroca, il s'agit d'un musicien qui est également streamer et youtubeur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne laisse personne indifférent. Il a en effet déjà été le sujet de plusieurs dramas. Je vous mets le lien vers mes vidéos ici et en description. En effet, il est habitué à tenir en live et en vidéo certains propos problématiques et à raconter sans aucun tabou divers comportements qui l'auraient eu. Mais non, mais si j'étais un connard, les gars, je serais la personne la plus dangereuse de cette planète. Je pourrais manipuler n'importe quelle fille pour la violer, mais ça ne sera pas un viol en fait. Parce que dans sa tête, elle est consentante, tu vois. Alors que pas du tout. Il est également suspecté d'autres faits plus graves, mais là n'est pas le sujet de la vidéo. L'important est que ces faits sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi, notamment celles réprimant le détournement de mineurs. Pierre Orcas se défend naturellement en affirmant qu'il ne s'agit que de fiction, mais quoi qu'il en soit, son comportement a été jugé comme étant suffisamment inquiétant pour qu'il fasse l'objet d'une enquête et qu'il finisse par se retrouver en garde à vue. La garde à vue, c'est une procédure qui permet de retenir temporairement quelqu'un qui est peut-être lié à la commission d'une infraction. La garde à vue est évidemment attentatoire à nos libertés fondamentales et c'est pourquoi elle est prévue et organisée par la loi. Elle dure au plus 48 heures, bon il y a quelques exceptions, mais le principe c'est qu'elle ne dure que 48 heures. Et pendant cette période, le garde à vue bénéficie d'un certain nombre de droits. Ça c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé sur « Vous avez le droit ». C'était dans ma vidéo concernant Norman, le lien est ici et en description. A l'occasion de cette garde à vue, le domicile de Pierre Orcas a été perquisitionné, son matériel informatique a été saisi et à la fin de sa garde à vue, il a été mis en liberté. Mais pour s'assurer qu'il resterait à la disposition de la justice lors de la suite de la procédure, il a été placé sous contrôle judiciaire et on lui a signifié qu'il avait l'interdiction de quitter le territoire français. Le contrôle judiciaire, c'est un outil qui permet au justiciable de rester en liberté moyennant quelques contraintes. Par exemple, la justice peut lui interdire de contacter telle ou telle personne, lui interdire de se rendre en tel ou tel lieu, l'obliger à se présenter régulièrement aux autorités, l'obliger à suivre des soins ou encore lui interdire de sortir du territoire. Ce ne sont que quelques exemples, puisqu'il y a en tout plus d'une vingtaine d'obligations différentes qui peuvent être choisies par la justice. Et pour Pierre Orcas, c'est donc l'obligation de ne pas quitter le territoire qui a été choisi. Mais là, Pierre Orcas a franchi un pas de plus dans sa série de comportements autodestructeurs. Il a décidé de quitter la France pour ses réfugiés en Russie. Alors, comment quelqu'un qui est sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire peut-il quand même arriver à sortir du pays ? Il existe un fichier prévu par la loi qui s'appelle le fichier des personnes recherchées, le FPR. Voici les articles du Code de procédure pénale qui organisent ce fichier. Peuvent être inscrits au FPR, non seulement les personnes frappées d'une interdiction de sortie du territoire, mais aussi, par exemple, les mineurs fugueurs, les aliénés ou encore les personnes ayant une dette vis-à-vis du trésor public. En tout, il y a 21 catégories différentes dans le fichier des personnes recherchées. Lorsque nous prenons l'avion, notre identité est systématiquement vérifiée à ce fichier, mais il y a toujours des trous dans la raquette. Nous pouvons parfaitement quitter la France autrement qu'en avion, par exemple en voiture ou en train, et alors notre identité n'est pas vérifiée, ou alors très très rarement. Et c'est sans doute comme ça que Piroca a fait. C'est d'ailleurs, entre autres, pour lutter contre ce risque qu'a été mis en place le fameux bracelet électronique, qui permet par exemple de vérifier que la personne respecte bien ses obligations. Pour ce qui est de quitter l'Europe, il est plus difficile de le faire sans montrer ses papiers, mais apparemment, Piroca y est arrivé. Seulement, le jeune homme avait l'obligation de ne pas quitter le territoire français au terme de son contrôle judiciaire. Et puisqu'il n'a pas respecté cette obligation et qu'il est parti à l'étranger, la justice a lancé contre lui une notice rouge. La notice rouge, c'est ce qu'on appelle communément, mais faussement, un mandat d'arrêt international. Ce n'est pas juridiquement le bon terme, mais peu importe. La notice rouge, ça se fait par l'intermédiaire d'Interpol. En effet, la justice française et la police française ne sont juridiquement compétentes que sur le territoire français. Et à contrario, elles n'ont évidemment aucune compétence sur le territoire des autres pays, en raison bien sûr de la souveraineté des États. Et c'est pourquoi, lorsque quelqu'un est poursuivi en France et qu'il se trouve à l'étranger, il faut recourir à la coopération des polices étrangères. Cette recherche est donc organisée par Interpol. Interpol, c'est l'abréviation de l'Organisation internationale de police criminelle, qui a été créée en 1923 afin de promouvoir la coopération policière internationale. Le siège d'Interpol est situé en France, dans la ville de Lyon. Et c'est donc une notice rouge concernant Piroirca qui a été diffusée aux polices du monde entier. Il y a actuellement 196 États qui sont membres d'Interpol, et chacun de ces pays possède un bureau central national qui assure l'interface entre sa propre police et celle des autres États membres. Lorsque la France reçoit une notice rouge, deux cas se présentent. S'il s'agit d'un ressortissant français, alors dans ce cas, la France préfère le juger elle-même, plutôt que de l'envoyer à l'étranger pour y être jugé. C'est la tradition juridique française, alors que d'autres pays, au contraire, acceptent régulièrement d'extrader leurs nationaux, comme par exemple la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Mais pour ça, ils imposent la réciprocité, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent d'extrader l'un de leurs nationaux que si le pays demandeur accepte lui aussi d'extrader les siens. Et comme ce n'est pas une généralité, ça réduit pas mal en pratique leurs extraditions nationaux. Ça, c'est pour les demandes faites à la France concernant les personnes de nationalité française. Pour les étrangers, la France accepte de les extrader, c'est même une obligation pour elle, mais avant ça, elle doit vérifier si la personne extradée ne court pas à un grave danger dans le pays qui demande son extradition. Par exemple, elle refuse d'extrader dans les pays qui ne respectent pas les bases de l'État de droit. Pour revenir à Perorca, tous les bureaux centraux nationaux ont donc reçu la notice rouge le concernant, dont la police russe. Bon, la Russie est une dictature, mais en règle générale, la police russe coopère pas trop mal au sein d'Interpol, y compris actuellement, du moins quand il ne s'agit pas de personnes particulièrement médiatiques, parce que là, ça devient très très vite un enjeu diplomatique. Mais concernant les personnes lambda, la police russe arrête et extracte souvent les personnes concernées par les notices rouges. Voici leur communiqué de presse concernant Perorca. Ce communiqué a été publié sur VK, l'équivalent russe de Facebook, sur lequel la police russe communique souvent. Et c'est pourquoi, après avoir passé quelques temps dans les prisons russes, quelques mois semble-t-il, Perorca a été extradé vers la France. Bon, visiblement, d'après ce que semble dire sa compagne, son séjour carcéral n'a pas été de tourpeau pour lui en Russie, mais bon, il s'agit d'un pays qui ne respecte pas les droits fondamentaux de la personne humaine, donc c'est hélas logique. Voici donc Perorca de retour en France, et puisqu'il n'a pas respecté son contrôle judiciaire, le voici maintenant placé en détention provisoire, en attendant son jugement. Il est évidemment présumé innocent de tout ce qu'il lui reprochait, et c'est donc la partie poursuivante, le procureur de la République ou les victimes, de prouver sa culpabilité. Je ne sais pas ce qu'il en sera des infractions qui lui sont reprochées, ce n'était pas le sujet de la vidéo de j'ai aujourd'hui, et j'en ai déjà suffisamment parlé dans les autres vidéos concernant le jeune homme. Mais je peux vous dire au moins une chose, sans trop de crainte de me tromper, que le non-respect de son contrôle judiciaire, ça ne va pas plaider en sa faveur lors de la suite de la procédure. Naturellement, je vous tiendrai au courant de ce qui va se passer à l'avenir concernant Perorca. Sachez qu'après la publication de chacune de mes vidéos, j'en parle ensuite en live sur Twitch. Généralement, les mardis soirs ou les vendredis soirs, à partir de 20h30, ça nous permet d'approfondir un petit peu le sujet et de poser vos questions, parfois, tout ceci en compagnie d'un invité. Le lien vers la chaîne Twitch est ici et en description, vous pouvez me suivre sur Twitch, comme ça vous serez averti directement à chaque fois que je serai en live. N'oubliez pas non plus de me suivre sur l'un ou l'autre de mes réseaux sociaux pour être averti de la sortie de mes vidéos parce que sachez que même si vous êtes abonné et que vous avez activé la petite cloche, ce n'est pas pour ça que YouTube va vous avertir systématiquement lorsque je publie une nouvelle vidéo. YouTube n'en fait qu'à sa tête et décide ce qu'il veut que vous voyiez, c'est-à-dire ce qui est rentable pour lui et pas ce qui est intéressant pour vous. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez regarder l'une ou l'autre. Et moi alors ? Je n'apparais pas aujourd'hui ? Mais non, Tricotine. Tricotine, toi tu fais des blagues et puis je n'avais pas envie de rigoler. Avec le sujet d'aujourd'hui, les comportements reprochés à Pierre Orca sont assez graves et à mon avis, ce n'est pas le moment de faire de l'humour. Bon, d'accord. Mais n'oublie pas que c'est moi le personnage principal de la chaîne. Bon, et si cette vidéo vous a plu, alors maintenant vous pouvez regarder l'une ou l'autre des deux autres vidéos de... Vous avez le droit. Au fond, moi je pense que Sébastien est juste jaloux de la coiffure de Pierre Orca. Musique de fin.